Bonjour à toutes et à tous, François Boursier, je suis historien, je vais présenter une thèse sur sauvegarde de l'enfance à Lyon en 1943 et depuis de nombreuses années à l'Université catholique, je propose, c'est le cas dans le cadre de l'Univa, neuf conférences entre le mois d'octobre et le mois de juin dont l'axe majeur est de proposer une lecture de l'actualité. Lecture de l'actualité aussi bien internationale que nationale qu'européenne puisque nous vivons sur chaque question les trois niveaux. Donc, je vous proposerai tout au long de l'année cette mise à distance des événements que nous avons à vivre, mise à distance parce qu'aujourd'hui les événements passent à la boulinette de l'émotion et qu'il faut être en capacité de mettre de la distance entre l'événement et nous. Et je me propose d'être le médiateur pour vous et d'aborder chaque fois en me laissant dicter le tempo par l'actualité. Je ne me laisse pas envahir par l'actualité, mais l'actualité guide les choix que je vais proposer. C'est ce qui explique que l'année dernière, nous avons travaillé bien sûr sur les États-Unis, sur la montée en puissance et les menaces que représente la Chine aujourd'hui. On a traité de la manière dont l'Union européenne, elle aussi, dans le cadre de la crise sanitaire, s'est imposée à nous. Et bien sûr, j'ai traité de la France avec chaque fois la possibilité d'aborder les problèmes économiques, politiques, sociaux, culturels, religieux et globalement anthropologiques. Voilà, j'allais dire, la manière dont je vous propose d'aborder les questions. En sachant que cette année est une année exceptionnelle, parce que nous aurons une élection présidentielle au mois de mai 2022, et que c'est un principe éthique que je me suis toujours imposé, j'arrête de traiter les questions d'actualité nationale trois mois avant l'élection présidentielle. Donc voilà, c'est une petite contrainte que je m'impose, et je ne peux pas interférer dans votre réflexion personnelle. Moi, ce que je vais vous proposer, c'est qu'ensemble, et dans un monde où l'incertitude est extrêmement grande, et où les inquiétudes sont aussi très nombreuses et pèsent sur nous, pèsent sur d'autres regards, je vous proposerai, au cours de ces neuf conférences, de faire une lecture et une mise à distance en même temps, afin de vous fournir les clés de compréhension nécessaires à la lisibilité des événements que nous avons à vivre. Voilà, j'espère vous revoir nombreux, et je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada